Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre émission en ce lundi! Lundi 14! Chers abonnés, la nouvelle de la journée! Je suis poigné avec une aventurière! Imaginez-vous non! Une vraie à pour ça! Attendez, elle va en temps et lieu de vous raconter ça! Je viens d'avoir droit à un résumé! Puis j'ai hâte en tabouette! C'est moi qui est l'homme, puis c'est moi qui est casanier! C'est elle qui est la femme, mais c'est elle qui est l'aventurière! Oui, 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 oui. D'ici quelques jours, je devrais vous en parler. Alors, il y a des éléments qui correspondent à des traits de caractère et non pas au genre. On confond tout. Oui. Oui, les qualités masculines, non, non, à un instant, là, c'est pas... Il y a des traits de caractère qui sont innés et qui sont hérités à la naissance, non-obstant, peu importe votre genre, que vous soyez un homme, une femme, un entre-deux. Mais Doc, tu sais, parce que là, je m'en allais en plus, vous le disiez, mais là, l'émission a commencé, puis je suis pas capable de trouver de qui je retiens. Depuis qu'on anime ensemble, là, quatre ans, on s'est entendu sur le nombre d'années, mais depuis qu'on anime ensemble, là, à chaque fois qu'on parle de génétique, je suis pas capable. Bon, sais-tu pourquoi t'es pas capable d'identifier de quel descendant tu pourrais avoir hérité de caractéristiques? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu vivre ce qu'il ou ce qu'elle voulait. Il y a quelqu'un qui a été réprimé. Ah, je comprends. Puis là, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Réprimé, écrasé. Tu sais, les écraseux en 2020, vous avez encore pas mal de place. Un peu trop à mon goût, les écraseux. C'est comme les feuseux, ça. Les obligateux. Il y en a des « eux », hein? Hé, je viens de comprendre de quoi, mais attends, moi, là, t'as varouette. Hé, parce que je cherche, tu sais, exemple, au niveau de l'aventure, là. Mes parents, ils n'ont jamais voyagé, même du côté. Tu sais, je suis comme tout seul dans ma gang, là. Tu sais, c'est... Mais là, je viens d'allumer, c'est des affaires. Fait que c'est intéressant. Bon, déjà, en partie, on apprend de quoi? Alors, c'est un lundi, sujet libre. Et déjà, Doc Mayhew, nous avons trois mains levées. Allons-y, Gaiman! Alors, nous allons... J'y vais en ordre. Oui. OK, ça va un petit peu. Je vais enlever le nom de famille à la personne. J'aime ça que tu aies décidé d'y aller dans l'ordre des appelants. On a... Chers abonnés, il n'y a pas de pré-sélection. Non, c'est ça. Alors, il va arriver n'importe quoi en nombre. Je vous préviens. Puis, José et moi, nous sommes des vieux pros. Fait qu'on va essayer de... C'est ça. ...manager ça, de gérer ça. Exact. Avec plaisir. Alors, nous donnons la parole de maintenant à Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève. Oui. J'aimerais poser une question. C'est au sujet... Moi, j'ai un garçon de 21 mois. Oui. Je suis à la maison avec lui jusqu'à ce qu'il commence... C'est peut-être la maternelle 4 ans. Puis, bien là, il est très, très collé sur moi. Tu sais, juste aller à la salle de bain, même quand on est juste nos deux. Tu sais, il faut que je lui parle au travers de la porte, là. Il attend à l'autre bord de la porte. Puis, je lui parle, je lui dis, t'as peu, ça sera pas long. Je suis à la toilette, t'attends. Puis, tu sais, je... À cette heure, il fait plus de crise, mais tu sais, il est quand même... Mais tu sais, il faut que j'y parle. Puis, c'est sûr qu'avec son père, tu sais, c'est l'autre personne proche, proche de lui. Tu sais, comme si je m'en vais faire l'épicerie. Tu sais, il pleure un petit peu, mais ça dure pas, tu sais. Mais si je le laissais avec un inconnu... J'ai essayé de le faire garder parce que... Pour plusieurs raisons. Puis, je trouve qu'il est un peu particulier aussi, là, dans... Il est assez farouche depuis toujours avec... Soit des nouvelles... Bien, avec les nouvelles personnes, mais même les personnes connues. Là, avec la famille, bien, comme ses grands-parents, tu sais, avec le COVID, on a eu moins de visites qu'à l'habitude. Normalement, c'était une fois par semaine, ils s'habituaient. Mais là, comme là, quand on va chez mon père, il reste sur moi tout le long, là. Il est assis sur moi, puis je ne suis pas capable de le décoller de moi, tu sais. Puis, des fois, il pleure en arrivant, puis même quand il voit son autre grand-mère, qu'il ne te voit pas si souvent. Mais, tu sais, on est dans la même région, là. Là, on essaie de se voir peut-être une fois par semaine, mais c'est comme une crise au début, puis il ne me lâche pas. Fait que là, moi... Alors, Marie-Ève, on va régler ça vite. La pire chose que vous pouvez faire avec votre bébé, c'est de le décoller. C'est ce que je me disais, oui. Vous le laissez faire et soyez sans crainte. À un moment donné, il va se décoller par lui-même. OK. Alors, c'est comme ça. On vient... Josée, on vient de parler de traits de caractère génétiquement hérités. Oui, j'en doute pas. Alors, cet enfant-là est comme coquin. Comme moi. Est-ce que vous encore connaissez votre mère? J'ai eu ma mère. Non, non, bien là, elle est décédée, mais j'avoue que... Bien, moi, ça a été problématique. Ma mère, elle n'avait pas... Tu sais, de toute façon, on était quatre à la maison. Elle restait à la maison pour s'occuper de nous, là, tout le temps. Puis, bien, c'est sûr qu'elle, il y avait peut-être une petite part qui... En tout cas, je n'ai pas beaucoup... À part mes frères et soeurs, j'ai préquenté beaucoup de personnes tant que ça, externes, puis tout ça. Mais moi, là, tu sais, j'avais pas énormément de stimulation. J'étais tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, là, jusqu'à la maternelle, là, je pense, là, j'étais tout le temps collée sur elle, même tout le temps. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. La maternelle, c'est pas là. Non. Marie-Ève, le problème n'est pas là. C'est que cette femme-là, votre mère, n'était pas sécurisante. OK. Elle a échoué. Dans sa tentative de vous rassurer. Et elle était vraiment pas stimulante. Alors, l'intérêt à votre développement, on repasse fort. OK? Oui. Elle décédait, puis elle ne vous plaindra pas. D'accord? Oui. Puis, puis... Hi, Marie-Ève! Sauf que... Oui? Alors, vous nous rappelez dans un an. Sure, ten suite. OK. Mais attends. Bien oui. Ma question, c'est à court terme. C'est parce que là, pas juste ça, tu sais, étant donné que... Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je viens de vous dire à court terme? Bien, à cause que je l'inscris dans... Pour, tu sais... Qu'est-ce que je viens de vous dire à court terme? Il ne faudrait pas que je le décolle de moi. Bon, vous ne poussez pas après. C'est la pire chose à faire avec un enfant qui est insécure. D'accord? À court terme, on ne pousse pas. On ne le décolle pas par la force. D'accord? Et on essaie de l'exposer à des choses qui l'intéressent. Stimulation. Bye! Bye, Marie-Ève! Merci d'avoir été là. Merci. Oui. Oui. Ça, j'aime ça, entendre ça. Il y en a combien que c'est l'inverse qu'essaye de faire? Il est tout le temps près de moi. Je veux... C'est de respecter la nature de l'enfant. Mais oui, ça varie énormément d'un enfant à l'autre. Si vous voulez ne pas avoir de problème, acceptez votre enfant comme il est et composez avec ça. Vous avez des chances élevées qu'il s'épanouisse graduellement. Oui. Alors, nous allons maintenant donner la parole. Là, ça va être confondant parce qu'on a deux, Sophie. Mais il y en a une qui a levé la main dès le départ. Elle va se reconnaître sûrement puis une qui est arrivée sur le tort. Je vois qu'elle activise son micro. Bonjour, Sophie. Bonjour, Josée. Allô, Doc. Oui. Sophie. C'est bien vous. Je suis un peu stressée de vous parler, donc je vais essayer d'être plus concise dans mes propos. Non, 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 non. Laissez faire la concision. De quoi vous voulez nous parler ce matin? OK, OK. Ben, comment? Ben, comment? Ben. Donc, ben... Donc, j'ai 32 ans. Oui. Je suis en vie commune avec mon conjoint depuis presque neuf ans. Oui. On a une petite fille qui va avoir bientôt quatre ans en novembre. Puis, je vais vous parler surtout de son sommeil. Ma fille, j'ai remarqué depuis qu'elle a un petit peu plus que deux ans, son sommeil est entrecoupé. Donc, elle va se réveiller souvent la nuit. Puis, il y a eu comme plusieurs raisons pourquoi elle se réveillait durant la nuit que j'ai remarqué. disons comme les premières fois parce qu'elle se réveillait, c'était surtout par peur. Donc, elle se réveillait puis elle s'en crie ou elle nous demandait sur maman, papa la nuit, fait qu'on allait la voir dans sa chambre. Puis, on réalisait souvent que, justement, elle avait peur de quelque chose. Puis, des fois, elle pointait comme des tableaux dans sa chambre. Regardez, Sophie, Sophie. Oui. Les bébés, la nuit, ne crient pas papa, maman. Habituellement. Généralement. Presque tout le temps. Alors, un bébé qui crie maman, papa, on a un bébé qui a un problème. Effectivement. C'est pour ça que je vous appelle. Alors, c'est quoi le problème du bébé qui crie la nuit, papa, maman? Ben, je veux dire, moi, j'assiste ça à une forme d'insécurité. Elle cherche à savoir que ses parents ne sont pas trop loin. Non, regardez, Sophie, vous avez 32 ans. Je viens d'attirer votre attention sur quelque chose. OK. Ce n'est pas normal, un bébé de deux ans qui crie papa, maman la nuit. Est-ce que vous comprenez quelque chose de ce que je viens de dire? Est-ce que ce serait nous qui lui aurais... Ben, il y a quelque chose qu'on lui a dit qui pourrait peut-être engendrer ça, c'est que si jamais il y a quelque chose, tu nous appelles. Mais là, je ne me souviens plus si elle avait deux ans, ou c'était un petit peu plus tard. Donc, on lui a dit, tu sais, si jamais il y a quelque chose, tu nous appelles, puis on va venir te voir. Mais je ne sais pas si c'était à deux ans ou c'était un petit peu plus tard. Alors, votre quelque chose, vous visiez quoi avec le quelque chose qui arrive? Ben, c'est plus si elle a besoin de nous, si elle a besoin de... Sophie, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre ce matin de ma part, qui vous stressait? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je ne voulais pas entendre? Ben, la première chose qui me vient en tête, c'est que je ne voulais pas que vous... Ben... Qu'il me fait... Allez-y, dites-le. C'est que je ne suis pas assez présente pour ma fille, peut-être? Non! Pas assez présente pour ma fille. Vous le saviez, vous le pressentiez. Oui, ben, en fait, justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai analysé qu'est-ce qui s'est passé à deux ans, pourquoi tout d'un coup, ces nuits ne sont pas régulières comme elles étaient. Puis, il y a deux choses que j'ai remarquées. La première chose, c'est... Moi, je suis retournée aux études à partir de l'automne. Puis, à partir de janvier, ces nuits ont été troublées. Fait qu'il y a eu un espace, tu sais, de trois, quatre mois où est-ce que j'étais moins présente à la maison. Oui. Puis, en décembre, moi et mon conjoint, on est partis une semaine en voyage où est-ce qu'elle s'est fait garder chez sa grand... Ma mère, puis ensuite, la mère et mon conjoint dans l'espace de cette semaine-là. Fait que c'est les deux... Non, regardez, vous n'êtes pas sérieuse. Un bébé de deux ans, puis vous le faites garder par deux grands-mères dans deux endroits différents en une semaine. Oui. Sophie, faites attention, hein? J'essaie de... Vous savez où il y a le problème. Alors, nous... C'est vraiment ça, c'est qu'on était pas... Les parents, puis le nous, on va essayer de mettre la pédale douce. C'est une petite fille. Oui. Et elle a besoin d'établir un lien maternel avec une femme maternante. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Bye, Sophie. Merci, bye-bye. Merci d'avoir appelé. Ça touche beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est qu'elle ne voulait pas entendre? On règle ça vite, le matin? Je ne voulais pas que vous me disiez que je n'étais pas assez présente pour ma fille. Mais l'enfant, normalement, à cet âge-là, il appelle maman. Ben voyons! Pas maman, papa, c'est ça. Voyons! Messieurs! Les nouvelles vagues, ils sont lourds. Les papas de nouvelles vagues, là, ils sont lourds, surtout pour les bébés-filles. Ils sont tannants! Je les vois au CLSC. Ils viennent avec leurs fillettes, avec leurs bébés-filles pour les vaccins. C'est drôle. Habituellement, c'est la mère qui vient pour le vaccin du bébé garçon. Non. On enchaîne, Doc. On va parler avec Chantal. À le vieux, il est blanc comme du lait, mais il est observateur quand même, on dit. Il voit tout, tout, tout. Chantal, bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Chantal. Allô. Moi, j'appelle ce matin pour voir si c'est possible de trouver la source de la fibromyalgie. Moi, j'ai eu ce diagnostic-là à peu près il y a 20 ans. après avoir eu mon premier enfant. Bien, en fait, c'est un diagnostic de dépression, puis par la suite, c'était plus fibromyalgie. Oui. Vous êtes rendue à quel âge, 20 ans plus tard? 51 ans. 51 ans. On ne fera pas beaucoup de millage avec vous ce matin, Chantal, parce que, vous savez, vous avez 51 ans. Bien, alors, ça fait 20 ans que vous avez la fibromyalgie. Vous avez un bon point. On ne sait pas pourquoi la fibromyalgie touche principalement et quasi exclusivement des femmes. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, oui. Moi, j'aimerais peut-être voir une source. Tu sais, comme, je ne sais pas. En tout cas, je vais parler de mon cas à moi. Moi, je trouve que c'est la douleur. Oui, c'est des douleurs, c'est sûr. Mais c'est de s'en mettre trop sur les épaules. Puis, c'est ça. C'est avec de la fatigue, tout ça. Puis, j'avais peut-être pensé. Vous savez, Chantal, je pourrais être d'accord avec vous. Et ce serait tout à fait gratuit. Des hommes qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, il n'y en a rien qu'en masse. Il y en a plusieurs. Et ils ne font pas de fibromyalgie. Des femmes qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Et elles ne font pas nécessairement de fibromyalgie. De faire un lien de causalité de cet ordre-là, est-ce que vous, dans votre cas, compte tenu de ce que vous aviez comme charge à l'époque, ça a pu contribuer comme facteur causal ou co-contribuer? Oui, je ne le sais pas, Chantal. Mais est-ce que ça pourrait partir de ma naissance? Chantal, je refuse d'embarquer avec vous. Vous avez des points d'interrogation. Je ne le sais pas. Vous savez, je ne sais pas tout. Savez-vous pourquoi je ne sais pas tout? Parce que la science n'est pas tellement avancée encore. Tout ce qui touche aux phénomènes douloureux, on n'en est qu'au balbutiement. Les maladies auto-immunes, on en est au balbutiement. OK. Donc, on y va tranquillement. Essayez d'avoir fait des choses agréables autant que possible. Évitez ce que vous connaissez, vous stresse trop. D'accord? On continue à faire de l'exercice. Bonne chance. Mais coupez le sucre. Moi, dans le keto, j'en vois plus que ça a diminué les douleurs en passant. Je suis au keto depuis deux ans. Bon! On continue là-dessus. C'est parfait. Mais oui, lâche pas. De vous bourrer de féculents et de glucides, ce n'est pas l'idée du siècle. Non, non, non. Je n'en prends plus depuis deux ans. Bon. Parfait. Merci d'avoir appelé. Bien, Chantal. Merci. Mais Chantal pourra rappeler un autre jour parce que je soupçonne qu'elle voulait parler du fait qu'elle n'ait pas été voulue, du fait qu'elle a eu... Sauf que là, de l'associer à la maladie aujourd'hui, c'était plus embêtant, vu qu'il manquait beaucoup d'informations. Alors, soyons prudents parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute et qui vont se construire des explications dans leur tête qui vont devenir d'autres intellectualisations. Puis, le lien de causalité... Je ne sais pas si un jour, on va le découvrir. Tu sais, des fois, il y en a qui disent que le cancer, c'est beaucoup le stress. C'est beaucoup comment qu'on réagit. Tu sais, c'est un jour peut-être qu'on aura... Il y en a d'ailleurs qui tendent à essayer de le démontrer. Alors là, ce n'est pas le cancer. Certains cancers... Exactement. Oui, oui, c'est ça. ... peuvent être causés par des facteurs environnementaux. Certains cancers encouragés, incités, provoqués par des facteurs de stress chronique. Alors là, le cancer... Oui, oui. Je ne suis pas sûr que c'est une maladie, moi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je me suis mis à l'exprimer. Non, non. Non, non. Ce n'est pas... On parle. On essaie de clarifier. Oui. Et il y a des cancers qui sont héréditaires dans certaines familles. auto, peu importe ce qu'elles font, auto, d'une génération à l'autre, de cancers du sein. Ça existe aussi. Oui. Alors, il y a des fragilités génétiques, il y a des causes environnementales, il y a des facteurs psychologiques, la leucémie chez les enfants. Est-ce qu'à un moment donné, on ne nous parlera pas de la leucémie chez les enfants? On y va tranquillement. Alors, c'est comme ça qu'on garde notre crédibilité? Ben oui, c'est ça, exactement. C'est une bonne idée. Merci, Alexandre. Alexandre dit bien, nous on le sait. Ben oui, mais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, les pesticides, c'est une maudite cochonnerie. Puis nourrir nos valeurs avec de la farine animale, avec de la chavagne qui était cuite, ce n'est pas l'idée du siècle. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Les pesticides, aïeul, ça tue. Ah, Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Je m'entendais? Ça distorsione une petite affaire. Est-ce que vous m'entendez? OK, on vous entend. Mais là, vous, ça va être le contraire. Culez une petite affaire de votre micro, je pense. Ah, OK. Là? C'est un petit peu mieux. Allez-y. Maintenant? Bon, OK. C'est pas la première fois que j'appelle, là. J'ai changé mon nom. Mais, OK. Bon. J'avais appelé pour parler au sujet... Oui? Ça marche. Oui, allez-y. Oui, c'est pour ça que j'ai pris Sophie. Oh, oui. J'avais appelé au sujet, justement, entre autres, là, de tout ce qui se passe avec la COVID, là. Bon. Moi, j'ai une opinion, là, sans être complotiste, j'ai une opinion que, bien, un peu comme je vous écoute, là, régulièrement, là. C'est ça, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe, les chiffres sont là, le discours qui vous vient avec, en tout cas, il y a une dissonance, là. Bref. OK. Je vais, bon. Moi, je suis capable d'encaisser tout ça, là. Sauf que, là, j'ai un enfant, 14 ans, un garçon au secondaire. L'école, il est en concentration science, programme plus, c'est un petit futé, là, c'est un surdoué. Il a sauté des années. Bon. Là, prof de science, l'année commence, programme, je ne sais pas si c'est au programme ou si c'est une initiative du professeur de science. Premier cours, il parle des complotistes, il parle de la situation, il fait des amalgames douteux, mais, genre, de la G5 à la Terre plate. Tout ce qu'on entend dans les médias, là, de, ce qui, à mon avis, de fausse, de la mauvaise foi, il se fait son exposé, il ridiculise, il passe des vidéos que, moi, je considère des lanceurs d'alerte, que, moi, personnellement, j'écoute, et que mon fils, par la bande, aussi, écoute. On n'a jamais dicté une opinion à notre fils depuis, ça, toujours, j'ai un conjoint, là, on l'élève à deux. On fait, justement, nous, on fait attention de, de, qui, même s'il y a quand même, en tout cas, bon, la loyauté face aux parents, on sait très bien, bon. Mais, on essaie toujours qu'il fasse son opinion, tout ça. Là, il arrive à l'école, le prof, lui, aucune délicatesse, il donne son point de vue, c'est comme ça, et, deux jours après, il leur donne un travail sur ce sujet-là. On va faire une recherche, on va regarder des vidéos, vous allez choisir une vidéo de complotiste, puis vous allez vérifier les faits qui sont dits. Mais, là, c'est biaisé, là. Le prof a déjà donné la bonne réponse qu'il veut entendre. Là, moi, jusqu'à maintenant, là, depuis que mon garçon a commencé l'école, je me retiens. Je me retiens d'aller donner mon opinion parce que je me dis, je veux, j'ai toujours voulu qu'il fasse sa place dans un milieu, je ne voulais pas nuire, je ne voulais pas que ça se retourne contre lui. Là, il y a 14 ans, je me dis, là, là, je pense que je peux commencer, là, moi, à donner. Comme, là, au début de l'année, j'ai refusé qu'on prenne sa température à tous les matins avec un genre de fusil au infrarouge, là. On a signé une lettre, mon garçon était d'accord, il a signé lui-même la lettre comme quoi il s'engageait à prendre sa température lui-même le matin. Sophie, Sophie, Sophie. Oui, je vous écoute. Vous êtes une femme de quel âge? 50 ans. Vous avez 50 ans avec un fils de 14 ans? Oui, je l'ai eu à 40 ans. Oh, ben, il avait eu sur le temps. Ben, ça va être comme ça. Regardez, est-ce que vous êtes occupée ces temps-ci? Je suis très occupée, oui. Non, pas suffisamment. Ben... Il va falloir s'occuper davantage. OK, ben, j'ai besoin de plus d'explications. Non, vous occupez davantage de votre vie à vous. OK. Toutes les sphères. En tant que conjointe, en tant que partenaire sexuel, au travail, vous allez vous occuper de vous. Oui, ça, ça veut dire si... Et votre fils a 14 ans. Fait que là, on va le laisser tranquille. Il peut se débrouiller. Il est capable d'encaisser. Euh, on va, on va demeurer présent. Oui. Surtout son père. Mais vous, là, vous allez vous occuper d'organiser votre vie et vous allez travailler beaucoup plus fort. Parce que vous me semblez être une femme très énergique. Oui, en effet. Oui, vous êtes très énergique. Alors, il va falloir travailler plus fort. C'est le conseil que j'avais recommandé à un homme qui chialait assez trop souvent à mon goût après sa conjointe. Alors là, vous êtes un peu trop dans les sortes de votre fils au niveau psychologique et intellectuel. Vous allez vous occuper de vous. Oui. Et on assure une présence aux garçons. Surtout le père. Mais donc, oui. Alors là, l'école, vous allez cesser, vous allez cesser de suivre ça. OK. Si votre fils est aussi intelligent que vous le dites. Oui. Il va apprendre à composer avec des professeurs qui biaisent des opinions. Des professeurs avec des opinions biaisées. OK. Si c'est la première fois qu'il rencontre ça dans sa vie, j'ai, pour avoir étudié 23 ans, je peux vous assurer que ça ne sera pas la dernière. D'accord? OK. Mais mon conjoint, lui, il peut s'en mêler. Un peu plus. OK. Parce qu'il est très... Vous, là, vous allez travailler plus fort. OK. Bien, je ne demande pas mieux. Bref. Mais encore. OK. Si votre fils a... Mon conjoint, il est très sanguin quand ça parle de ce sujet-là. Il se calmera ses petits nerfs. C'est sanguin. Ses petits nerfs. Ce n'est pas inquiétant. Puis les vôtres viennent l'alimenter. Fait que vous, en étant plus occupé, vous allez vous occuper de vos affaires. Et lui, ça va peut-être l'inspirer à faire de même. D'accord? Mais si je vous appelle, c'est justement, je voulais savoir si le laisser gérer ça, c'était correct. Sophie. Oui. Bien, parfait. J'ai ma réponse. Merci. Parfait. Merci beaucoup à vous, à vous deux. Merci d'avoir appelé. Même quand Josée ne parle pas, c'est très le fun, le visuel, maintenant, parce que je décode beaucoup les mimiques faciales. Et c'est bien. Bien, un gros merci. Bye. Au revoir. Bye. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un appel ne dure pas 20 minutes qu'il n'en est pas moins important. Ah, je suis d'accord. Ce n'est pas un appel expédié. C'est un appel qui, j'ose espérer, va inspirer d'autres personnes. Il y a même Catherine, elle dit, je pense que c'est le problème de plusieurs femmes, le chapeau me fait. Fait que c'est ça. Il y en a qui comme bio, si vous me permettez l'expression. Comme parent, peu importe le genre de l'enfant, on demeure proche. On demeure proche pourquoi? Lorsque le jeune aura quelque chose à dire, il y aura quelqu'un à qui le dire. Mais si le parent est loin ou n'a pas de canal fluide de communication, et de préférence, « J'aime bien que les garçons essaient de se confier de 14 ans, essaient de se confier davantage, s'ils en ont besoin, à leur père qu'à leur mère. » Parce qu'il y a une prémisse qui en écœure plusieurs et que je dois répéter. Une mère ne peut pas faire de son fils un individu adulte et viril. « Mesdames, malgré toute votre emmenée puissance, vous n'y arriverez pas. » On poursuit. Cindy, à vous la parole. Bonjour. Allô, vous deux. Cindy. Ça va bien? Oui, on vous entend bien. Moi, je reviens de ma réflexion. Je suis allée dans le petit coin, j'ai réfléchi. Mais remettez-nous dans le contexte. Parce que la dernière fois, j'avais appelé, on parlait de mes médicaments miraculeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Non, parce que je vous disais que ça ne fonctionnait plus. Puis là, vous vous disiez, pensez à pourquoi ça ne fonctionnait plus. Oui. Puis là, j'ai des hypothèses. OK. Première, puis là, vous disiez que j'étais pillulée, fait que peut-être que je n'étais pas capable de réfléchir. Ah oui, que là, je m'en souviens. On a eu plusieurs choses aussi. Mais je te dis, ma baisse personne. Ma baisse personne, parce que j'ai réfléchi à mon dieu. Oui, allez-y. Soit que ça ne fonctionnait pas au départ, soit des événements qui sont arrivés, qui ont aggravé mon cas. Genre, j'ai perdu ma mère de substitution. Je parle vraiment dans vos termes, parce que, dans le fond, on disait que j'étais comme orpheline de mère. Puis j'avais une amie qui a comme pris ce rôle-là dans ma vie, que j'ai perdu. Puis on a passé au feu. L'amie avec qui j'étais quand la connaissance s'est suicidée. Il s'est suicidé, lui aussi. Puis je le regardais beaucoup comme personne de... Tous les piliers, genre, je les regardais comme des personnes que, OK, si lui, ça va bien, moi, ça peut aller bien, genre. Attendez un peu, là, Cindy. Oui. Attendez un petit peu, ce n'est pas clair, là. Est-ce qu'il y a eu deux suicides? Oui, finalement, oui. À la fin du compte. Dans le fond, quand j'étais jeune, la grande histoire que je vous ai contée, puis la personne qui était avec moi, on était deux à être témoins du suicide. Puis récemment, lui, il s'est suicidé aussi. Ah, OK. Il y a un vieux suicide, mais un suicide récent. Oui. Puis lui, je le regardais comme un exemple un peu, tu sais. Il y allait full bien, puis... Oui, un exemple qui se suicide, là. Disons, vous aviez misé sur le mauvais cheval, hein? Peut-être, mais il fonctionnait bien. Peut-être, peut-être. Il fonctionnait bien. Suicide. Cindy, il y a des évidences, là. Oui, 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 oui. Vous avez raison. Hein? Je prends quelqu'un d'un exemple, puis il se fait la peau. Il dit, oui, je pense que j'ai misé sur le mauvais cheval. Oui, c'est apparence de bien aller, finalement. Bon. Ah, apparemment, il y allait bien, mais... Oui. En fait, il n'y allait pas trop. Malgré toutes les lignes téléphoniques, il a-tu appelé avant de se suicider? Non. Oui? Non, non, non. Comment ça fait qu'il y a un paquet de monde qui se suicide, puis il n'appelle pas tel suicide, puis info suicide, puis tout ce débat dans le monde? Les lignes sont débordées, là, qui paraît. Pardon? Supposément que les lignes téléphoniques sont débordées. Ben oui, les lignes téléphoniques sont débordées, puis bon an, mal an, il y a mille personnes qui s'enlèvent la vie au Québec. Bon. OK. Alors, en apparence, il allait bien. Puis c'était votre exemple, puis bon. Puis mon frère, mon frère qui était un bon exemple aussi, il est tombé alcoolique. Ben, il n'est pas tombé, là, on s'entend que c'est progressif, là. Mais... Cindy, je ne vous trouve plus drôle, là. Moi, la succession d'exemples dans votre vie pourrait peut-être dénoter qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Là, vous avez l'ami qui est un exemple, vous avez le frère qui est un bon exemple. Hé, ça vous en prend combien de ça pour fonctionner, vous? Ouais. Ouais. Non, non, je suis un peu un maire des causes perdues, c'est bon. Non, 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 attendez un peu. Difficulté à choisir des bons modèles. Non, non, attendez, attendez, vous dites oui à quoi? Ouais, ouais à quoi? Que ce n'est pas nécessairement les meilleurs... Ben, que ce n'est pas les meilleurs exemples à suivre, nécessairement. Oui, mais comment ça... Vous avez quel âge, Cindy? 35. C'est bon, là. Au niveau de l'autonomie, ça a l'air de quoi, chez vous? Dans votre intérieur, dans votre tête et votre cœur, puis votre sexe? Ça dépend de quoi on parle, là. L'autonomie. L'autonomie, autonomie. Ce n'est pas le bordel. Ce n'est pas très hot. Ça dépend. Il y a des sphères que, justement, je suis très... Je suis très entêtée, je suis très... Je sais où est-ce que je m'en vais, puis... Sauf qu'il y a d'autres où j'ai vraiment besoin d'amour, puis de reconnaissance, puis... Comme quoi? Ben, surtout relationnel, là. Relationnel, je veux... Tu sais, je veux, justement, je veux quelqu'un que je peux appeler à minuit, mettons, puis dire, « Hey, ça ne va pas, on peut-tu jaser? » Oh, 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 non, non, Cindy, là... Ce n'est pas ton homme tant que ça, non. Non, pas de maudite miette, je ne suis pas libre. Non, 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 non. Il y a une vague, là, de femmes au Québec qui pensent qu'un ami ou une amie, tu peux appeler ça la nuit. Oui, j'ai décanté de ça en criff, par exemple. Non, pardon? J'ai décanté de ça en criff. Ah oui? Oui. Alors, voyons... On dirait que c'est ça, puis on dirait que toutes mes illusions sont comme parties, un peu, là. Ben, sûrement pas, parce que je vous parle, puis j'en découvre tout le temps plein. Hé, on laisse le monde dormir! Mais j'ai réalisé que, oui, peut-être que j'en demandais beaucoup dans ce sens-là, puis que... Mais c'est quoi cette épidémie-là de femmes qui appellent leurs amis à minuit, deux heures du matin? C'est quoi cette affaire-là? Ah, il m'appelait aussi, hein? Oui, je le sais! Ben, moi, je suis juste curieuse, Cindy, là. Ça devait être grave, là. Hé, moi, quelqu'un qui m'appelle à minuit, c'est soit qu'il passe au feu, soit quelqu'un qui est mort, tu sais, c'est... Ouais, ouais, non, mais ça m'est jamais arrivé, là, en fait, de le faire. Mais je voudrais que cette personne-là soit là, tu sais. À minuit, tu vas aller à pleine nuit pour vos niaiseries. Ben là, on a une la peine. Pas des niaiseries, c'est mes affaires! Il a embrassé ma meilleure amie. Hé, boys, vous saviez. Je parle pas de ça partout. Inintérêt total. 35 ans. Bon, continuez. Alors, c'est quoi le problème relationnel que vous avez? Ben, comme je vous dis, j'ai pas confiance, puis je veux... Je veux être aimée, puis je veux être rassurée, puis... Comme une enfant de quel âge? Primaire, probablement. Ouais. Racontez, qu'est-ce qui est arrivé au primaire? Le pire, c'est que je le sais pas. J'ai tout le temps été comme nerveuse, un peu. Racontez-nous ce qui est arrivé à votre primaire. Comment vous le savez pas? Hé! Ah ben, moi, là, si je vous décris l'enfant que j'étais, là, j'avais pas peur de rien. J'étais quasiment épeurante parce que j'avais pas peur de rien. Puis, je sais ça, j'étais pas comme ça. Puis, je me suis mise à écouter des conversations d'adultes, avoir peur d'entendre une histoire. Puis là, à un moment donné, j'avais peur d'Elvis, là. Pas drôle. J'avais vu un documentaire à la télé qui disait, il peut venir vous visiter, blablabla, puis... Ben oui, il était pas mort. C'est ça. Il y en a beaucoup qui croyaient qu'il était pas Calvis, il était pas mort. Ben oui, puis là, c'était comme la grosse conspiration. Vous savez, des histoires d'adultes qui vous ont frappé. Des histoires d'adultes qui vous ont frappé à ce point. Je me souviens que ma mère était très peureuse. Elle achetait de l'eau bénite des fenêtres. Admettons qu'il y avait un orage ou quelque chose du genre, là. Elle achetait de l'eau bénite des fenêtres. Puis, elle me disait... Elle me craquait souvent. Souvent, il fallait que je dise, ben voyons, maman, c'est pas grave, tu sais. Moi, j'avais pas peur, puis elle avait très peur. Vous aviez quel âge, là, quand ça s'est passé, ça? Le plus jeune que vous l'avez vu, là, égaré mentalement? Sept, peut-être. Sept ans? Oui, que je me rappelle, là. Et jusqu'à quel âge vous avez dû endurer ces stupidités d'enfant? Ah, ça, toujours. Toujours, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire? Ben, même... Tu sais, elle sait, mettons, que je suis... Tu sais, je sors pas beaucoup, puis tout ça, parce que j'ai peur de sortir. Puis, elle va me dire, mettons, je vais à Québec. Elle va me dire, là, t'es sûre, là, mais ça me fait pas beau. Puis, tu sais, on dirait qu'elle va essayer de me jouer dans la tête un peu, genre. Ben oui. Puis là, je m'en vais, puis je parle, je dis, non... Est-ce que les pénules que vous prenez vous protègent de cette femme-là? Non. Ils ont pas de bouclier anti-moment. Zéro, c'est ça. Alors, dépendamment des problèmes, c'est sûr que la médication sera totalement inutile, sinon nuisible. Pourquoi? Pourquoi je dis le mot nuisible, possiblement? Peut-être parce que ça peut m'enlever mon jugement. Altération du jugement. Continuez. Là, je soupçonne ce que vous voulez dire. Je sais pas, là. Comment vous soupçonnez ce que je veux dire? Pas soupçonner, mais je veux dire, j'extrape, j'essaie de deviner ce que vous voulez dire. Vous essayez de me faire plaisir. Ben, certain. Non, mais je pense que c'est ça que vous voulez dire. Ah ouais? Ouais. Si je vous posais la question, est-ce que la médication que vous prenez altère votre jugement? Je pense que non. Non. On enlève ça, d'après vous. Est-ce que les médicaments que vous prenez vous enlèvent votre anxiété? Non. Est-ce que les médicaments que vous prenez vous enlèvent votre agressivité? Agressif? Je suis agressif. Est-ce que les médicaments... Avez-vous des oreilles à chaque côté de la tête? J'ai zéro agressivité. Ben là, j'ai envie de m'en avoir un petit peu en ce moment. Je vous ai posé une question candide. Est-ce que les médicaments que vous prenez vous enlèvent votre agressivité? Non. Est-ce que les médicaments que vous prenez vous enlèvent votre agressivité? Non. Est-ce que les médicaments que vous prenez vous aident? Possiblement. Oui. À quoi? Là, on va repartir le même débat que l'autre fois, mais moi, j'ai l'impression que c'est moins pire quand je les prends. Qu'est-ce qui est moins pire quand vous les prenez? Mon niveau d'anxiété. Que je suis plus capable de me contrôler et que je suis plus capable de me raisonner, genre. C'est beau quand même, hein? Une médication permet à une femme de 35 ans de raisonner. Vous êtes bien certaine de ça? Oui, parce que les émotions et la raison, ça ne va pas ensemble, hein? Puis quand tu es stressé, puis l'émotion dans le tapis, en vaillant, c'est dur de raisonner, là. Alors, si on suit votre raisonnement, compte tenu que vous prenez des pelules, lorsque votre mère émet des doutes, t'es sûre que c'est sécuritaire d'aller à Québec, compte tenu que vous prenez des médicaments, aucun effet des propos de votre mère. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Là, j'ai un... C'est un... Voyons, comment t'as dit ça? Torsion du cerveau. Oui, parfait. On va continuer à réflexer encore un petit brin. Là, je passe quoi, là? Non, non, non. La question est... Vous dites que les pelules, c'est moins pire. Ça vous aide à raisonner. Correct? On le prend. Vous avez dit tout à l'heure que la bonne femme, à l'heure actuelle, quand vous vous éloignez, joue dans votre cerveau. Yes. Est-ce que les pelules neutralisent l'effet néfaste de la bonne femme? Non. Dans le fond, il faut que j'enlève la bonne femme, c'est ça. Bye, Cindy. Bye. Bonne réflexion. Parfois, ça prend un peu de temps pour démêler tout ça. Parce que l'être humain a une caractéristique que les animaux n'ont pas. C'est la possibilité, entre autres, la capacité de se raconter une histoire. Et Cindy, pour se raconter des histoires, elle n'est pas pire. On a juste... Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. D'appel en appel. C'est ça. Oui. On verra pas une fois. C'est ça. Là, on fait place à Soleil 35. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On va vous appeler Sophie. Soleil, là. Il n'y a pas beaucoup à matin sur Trois-Rivières. Alors, Sophie. Ça ressemble un petit peu à une des premières... Deuxième appel, je crois. J'ai une fille de deux ans. Oui. Puis, je l'allais encore... Elle va avoir deux ans. Je l'allais encore. Puis, je ne sais pas si ça peut être problématique de continuer. Parce qu'elle n'a pas l'air prête de le faire. Puis, moi, j'avais dans l'optique... Je voulais que ce soit elle qui fasse son sevrage elle-même. Mais ce que je me demande si ce n'est pas problématique, c'est que la nuit, elle me réclame depuis quelques mois. Elle m'appelle... Elle ne m'appelle pas son père. Juste, maman, je veux du lait. Oui. Mais elle ne faisait pas ça avant. Ça fait que ça fait quelques mois qu'elle fait ça. Elle faisait six nuits avant. Je ne sais pas si c'est le fait que j'allais. Parce que quand c'est... C'est rare qu'elle se fait garder chez ma mère. Mais quand elle se fait garder chez ma mère, puis elle dort là, elle ne se lève pas du tout la nuit. Ça fait que c'est sûrement quelque chose que je fais qui n'est pas correct. Ah! Votre mère a été utile à résoudre ce problème-là, n'est-ce pas? En tout cas, je n'étais pas là. Ça fait que là, la bonne femme paraît bien. Alors, elle n'a pas de problème avec votre bébé, puis vous, vous en avez. Oui. Moi, elle se réveille la nuit. Donc, vous êtes une mère inférieure à la bonne femme. Ben là, je ne penserais pas. Oui. Oui. Elle est meilleure que vous. Quel bébé! Vous savez, Sophie, se méfier du mensonge à soi-même et parfois du mensonge à l'autre, même venant de sa mère. OK. Une idée comme ça en passant. OK? Bye. Bye, Sophie. Mais avant, je voulais juste savoir si l'allaitement, c'était problématique ou ça changeait. Est-ce que votre enfant à deux ans est uniquement à l'allaitement maternel? Non, elle boit aussi du lait de bâche. Bon. Bye. Bye, Sophie. Il y a des mères. Eh! Il y a des mères! Chers abonnés, c'est rare, ça, la situation de Sophie. Bisous même, moi, je n'ai pas de problème avec ta fille. Et là, Sophie, convaincue, ne mets pas en doute les propos de sa génitrice. Vous savez, il y a un petit pourcentage de femmes au Québec qui manquent comme elles respirent. Imagine-toi donc qu'il y a des hommes aussi qui suivent de très près. Non, mais moi, c'est l'impact que ça a. Tu sais, ça remet en question, c'est sûr, là. Sophie, soleil, tu sais. Puis elle, sa mère, elle se pète les bretets, là. Moi, je suis meilleure que toi. C'est toi qui ne l'as pas. Oh! C'est triste, ça. Plein! Malheureusement, je pense que c'est ça, c'est que ce n'est pas rare. C'est plein? Surtout avec le premier bébé de leur fille. On a des pas belles caractéristiques dans la nation canadienne-française. Et ça, ça en est une. Des mères qui font ça puis des belles mères qui font ça. Hum! Les deux! Ça commence à faire du monde à la messe. Oui. Là, tu viens de rajouter l'autre 50 %. Attendez que le conjoint aussi rabaisse la conjointe, la mère. Donne-moi-les, moi, je vais le faire. Là, on est rendu à trois! Trois sources! Fait qu'on est là, appelez-nous! Rendu-là, là! Je vais parler au doc. Là, on va parler avec Jenny, doc. Bonjour, Jenny! Allô, vous m'entendez bien? Oui! Très bien! OK, bon, c'est moi qui avais appelé quelques deux semaines, là. Puis, vous m'avez cité deux autres fois dans vos appels, là. J'avais dit que le père de ma fille, il avait un petit poids entre les deux oreilles. OK, on vient de voir, là, c'est qui vous êtes. Bon, puis... Oui, papa! Papa puis maman! Hein? Papa, papa, papa! Garde partagé! Papa, papa! Puis, ça finit par... Le géniteur, il a un petit poids entre les deux oreilles. Puis, la fille, votre fille, elle est rendue grande 16 ans? Non, on va avoir 19 ans, là, le mois prochain. On vous écoute, Jenny, là. Oui, ça va. J'ai beaucoup réfléchi, là. C'est sûr que je suis désolée d'avoir employé le terme papa, maman, parce que d'habitude, je dis tout le temps à son père puis sa mère. Puis... Il y a un prénom, le gars, le petit poids. Oui. On va l'appeler Marcus. On va l'appeler à son prénom. OK. Un homme avec... Un géniteur avec un petit poids, ça ne s'appelle pas ton père. Non. Si un petit poids, il n'a pas pu jouer son rôle de père. D'accord. C'était Marcus. OK. Là, j'ai réfléchi puis j'ai écouté beaucoup vos émissions. Je me suis rendue compte que finalement, c'était moi qui avais le petit poids entre les deux oreilles et pas lui. Allez-y. Expliquez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... quand j'ai écouté tous les petits commentaires que vous avez faits qui étaient tout à fait justes de dire qu'on ne peut pas tomber sur le pénis de ses amis. Puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, mais vous avez raison. Il vient tomber sur le pénis lors d'un congrès. Écoute, vous enfargez dans le pénis la chambre du gars. lors du congrès, on se souvient. Un ami. Allez-y. Je ne l'ai pas choisi comme géniteur. Anyway, on va passer par-dessus tout ça. Je ne l'ai pas choisi. Je suis tombé sur son pénis accidentellement. Doc, doc, doc. Pour Jenny, ça ne doit pas être facile d'appeler, là. Allez-y, Jenny. Bon, où est-ce que vous en êtes? J'en suis au point où est-ce que... Bon, après avoir constaté que c'était sûrement moi le petit poids dans l'enfant. Non, non, non. Jenny, écoutez, je ne vous laisserai pas vous auto-dénigrer. Non, ce n'est pas auto-dénigrer. Il est pas probable que vous ayez tous les deux un problème de grosseur de poids entre les deux oreilles. Non, mais c'est gentil. Allez-y, continuez. Je vous écoute, Jenny. Merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé d'être, du moment à ce que j'ai choisi d'avoir ma fille, j'ai choisi d'être une mère présente à la maison. J'ai arrêté de travailler. Je ne l'ai pas envoyé à la garderie. Parfois, oui, j'allais comme faire quelques heures. Elle allait chez une dame qui s'en occupait parfaitement. Fait qu'elle faisait quoi? Cinq heures par semaine de garderie. Fait que j'ai été présente. Ensuite, quand elle est rentrée à l'école, j'ai été aussi présente. Je voulais qu'elle ait peu de contacts avec son père. Donc, elle a eu des contacts avec son père quand elle a commencé à habiter avec lui. Elle avait quatre ou cinq ans. Je ne voulais pas de garde partagée à l'époque. parce que vous aviez fait un petit commentaire sur la pension alimentaire. Il n'y a pas eu de pension alimentaire. Jamais. Je trouvais que c'était quand même un homme qui avait du sang. Ce n'était pas un mauvais homme. Ce n'était pas un gars qui prenait de la drogue. Ce n'était pas un monsieur qui sortait de prison. Whatever. Mais un jour, je me suis rendue compte quand elle était plus vieille et qu'elle a eu douze ans et me racontait qu'elle prenait sa douche avec son père encore. Et quand j'ai aperçu ça, je me suis rendue compte que j'avais fait une grave erreur qui était d'avoir comme laissé ça aller. C'est-à-dire que je soupçonnais des choses qui n'étaient pas normales comme prendre sa douche quand tu avais six ans, sept ans, huit ans avec ton père quand tu as le pénis de ton père dans le visage. Je me souviens d'avoir déjà écouté vos émissions à l'époque et ça m'avait bien troublée. J'avais décidé de mettre fin au contact, mais la loi... Nous, on n'a pas de jugement, rien. La loi et toute la famille disaient « Tu ne peux pas faire ça. » J'ai écouté un peu tout le monde parce que j'étais toute seule et je me disais « Écoute, aujourd'hui, à 19 ans, quand je vous ai appelé la dernière fois, j'étais inquiète parce qu'elle était à l'habiter avec lui et qu'il s'était mis avec une femme dont le gars s'était suicidé il n'y a pas longtemps et tout ça. Mais là, j'ai compris que dans le fond, de l'avoir laissé vivre une relation qui était probablement incestueuse, mais pas... Je ne pense pas... Lui, il se promenait tout nu dans la maison devant sa mère et devant sa fille. Ça ne les dérangeait pas. Moi, j'ai tout le temps hurlé comme quoi ce n'était pas normal. Mais à 12, 13, 14 ans, elle me disait « Écoute, ce n'est pas grave, maman, il n'y a rien là. » Tout le monde me disait que j'étais malade dans ma tête de faire un drame avec ça. Fait que là, tu sais, c'est pour ça que j'ai reviré le petit poids. C'est de me dire pendant toutes ces années-là, j'ai eu l'instinct dans mon cœur de me dire que ce n'était pas normal. Puis, j'ai... j'ai laissé ça aller. Puis aujourd'hui, bien, c'est comme s'il était un peu trop tard. Je ne sais pas comment revenir en arrière dans le sens que je lui ai dit que je ne trouvais pas ça normal à ma fille. Que son père, il n'avait pas à se promener tout nu devant. Mais je n'ai pas dit « Ton père n'a pas à se promener tout nu. » Je lui ai dit « Voyons, il ne s'habille pas, il se promène tout nu dans la maison et il n'y a pas de problème. » Je lui ai dit « Non, ça fait longtemps que je prends ma douche avec et il n'y a pas de problème. » ça me fait disjonquer dans ma tête. Attendez, Jenny. Oui, on va continuer. Là, vous avez mentionné qu'à 12 ans, elle prenait sa douche avec son père. À 12 ans, oui, il se rasait. Oui, oui. Pardon? Oui, il lui rasait les jambes dans sa douche. Il m'a raconté ça. Ah! Il lui faisait ses jambes. Oui. Ah! Que c'est beau! Il lui rasait les jambes dans la douche. Ah! Est-ce qu'il lui rasait la noun aussi, la vulve? Non, mais j'ai appris plus tard que... Tu sais, moi, j'ai toujours été assez pudique avec ma fille puis quand j'ai appris qu'elle a eu son premier amour à 17 ans, quand j'ai appris qu'elle voulait se raser intégrale et tout ça, ça m'a troublée puis c'est là qu'on s'est mis à avoir des discussions puis j'ai découvert ça puis ça me fait vraiment de la peine parce que j'ai eu tous ces signaux-là pendant des années, j'ai écouté mon instinct puis tout le monde, toute la famille disait que c'est moi qui paranoïais puis que c'était normal. Il n'y avait rien là, je faisais des drames avec rien. Jusqu'à quel âge a-t-il pris sa douche? A-t-elle pris sa douche avec son père? Au moins 12-13 ans. Quand elle commençait à avoir ses seins, il a arrêté, mais c'est lui qui lui a montré à se raser les jambes. Elle est arrivée chez moi puis elle avait les jambes rasées puis j'ai demandé « Tu t'es rasée? Tu as fait ça comment? Tu t'as pris le raseur à ton père? » Elle a dit « Non, c'est lui qui l'a fait. » Attendez un peu. Elle avait quel âge à ce moment-là lors du rosage des jambes? Et ça s'est passé qu'est-ce qu'elle vous a révélé? Que c'est lui qui lui avait fait? Non. Dans quel setup? Bien là, je n'ai pas tout su parce qu'elle ne voulait pas tout me dire. Elle compartimentait tout ce qui s'est passé. Elle pouvait avoir quel âge quand il lui a montré à se raser les jambes? Vous savez. 12 ans. Elle rentrait au secondaire fait que c'était en 12 et 13 ans. Juste en secondaire. En 12 et 13. Il portait des jupes à l'école. Oui. Bien oui. Est-ce que c'est lui qui lui achetait ses serviettes sanitaires? Non, c'est moi. C'est moi qui lui ai montré ça. Ses sous-vêtements? C'est moi. Il ne lui achetait rien? Bien oui. Il allait au magasin avec elle, mais on n'était jamais d'accord sur ce qu'il ramenait par rapport à ce que moi je tolérais. Ah! Racontez-nous ce qu'il achetait avec lequel vous n'étiez pas d'accord. OK. Mais la différence, c'est que lorsqu'on allait au magasin, elle me suggérait des choses. On discutait. Lorsque lui allait au magasin, elle choisissait, il payait et il ne posait pas de questions. Mais c'est sûr qu'elle choisissait des vêtements hyper sexy pour un enfant de 13 ans. Oui. C'est quoi, là? Non, mais... Pardon? Qu'est-ce qui est hyper sexy? C'est quoi? Ça ne me dit rien. Donc, il y a un J-string puis des brassières push-up pour un enfant de 12-13 ans. Attends, là, tes seins, ils vont se développer tout seuls. Prends ton temps. Il n'était pas vu d'avoir un J-string. Donc, il y en a acheté. Donc, il y en a acheté des sous-vêtements. Il y en a acheté dans le sens qu'il a payé, effectivement. Est-ce qu'il est? Mais je le suis... Attendez, attendez, elle n'est pas trop vite. J'aime ça, moi. Le string qu'elle achetait, est-ce que lui, il le voyait? Il le voyait à la caisse, oui. Il le voyait à la caisse? Moi, je n'étais pas là. Sûrement, quand il n'a pas fait un défilé, j'espère bien qu'elle n'a pas fait un défilé parce que... À chaque fois que je pose des questions, elle ne veut jamais m'en parler. Elle m'a dit que j'étais trop indiscrète. Oui, mais il y avait beaucoup d'amour dans l'air, Jenny. Maintenant, je le sais. Il y avait beaucoup. Et c'est endémique. Non, ce n'est pas épidémique encore au Québec. C'est endémique. Non, mais ce que je me prie, c'est que les jeunes... Quand moi, j'ai signalé qu'à 6 ans, ce n'était pas normal qu'elle prenne sa douche avec son père, que tout le monde me dise que c'était moi qui n'étais pas normale. Alors là, vous allez nous dire qui? Non, non. Tout le monde, vous n'avez pas consulté Mayou. Puis Mayou existe. Oui, je sais. Donc, ce n'est pas tout le monde. Alors, qui? Qui vous a dit que ce n'était pas normal jusqu'à 12 ans puis tout ça? Sa mère. Pardon? Sa mère. Parce que lui, il se promenait tout nu devant elle. Ça fait que lui, elle, ça ne lui dérangeait pas. Ça fait qu'évidemment, moi, je suis trop stricte, je te trouve sévère, je faisais des drames avec rien. Tout le monde trouvait ça normal dans sa famille. Toute sa famille. Alors, dans sa famille, à lui? Oui, à lui. Bon. Puis, il se promenait nu devant sa propre mère. Ben oui, même à 30 ans. Jusqu'à quel âge? Ben, encore aujourd'hui. Il sort de la douche puis ça ne lui dérange pas de se promener tout nu. Bon. À part ça, qui d'autre? À part sa mère et sa gang? Ben, c'est les blondes. Il y a eu beaucoup de femmes qui sont parties parce qu'ils ne trouvaient pas ça normal que lui, il sorte de la douche alors qu'il y avait une fille. Non! Êtes-vous en train de nous dire qu'il y a des femmes qui auraient de l'allure au Québec, vous? Ben, il y en a qui me disent qu'ils sont parties à cause de ça, là. Oui, à part ça. À part ça, je suis la seule qui n'était pas d'accord avec ça. Mais Johnny, dans votre clan? J'en ai pas de clan. Moi, ma mère est décédée, j'ai pas de famille, j'ai pas de frères, pas de soeurs, pas rien. Oh là là! Vous n'avez pas de père? Non, mon père, non, rien. J'étais toute seule. Attendez un peu. Votre mère est décédée, vous aviez quel âge? Ma mère est décédée il y a trois ans, mais elle n'a jamais été présente plus. Ben oui, mais Johnny, vous en aviez une? Eh boy, je n'avais pas peur qu'elle était décédée. Elle est morte il y a trois ans. Comprenez, avant d'avoir une mère toxique ou pas, j'aimais mieux avoir... Non, vous avez une génitrice, puis vous pouvez l'appeler par son prénom, Arthurine. Arthurine, elle existait. Bon, maintenant Arthurin, lui, il existe aussi, vous êtes là! Oui, je ne l'ai pas vue depuis qu'il est parti de la maison quand j'avais 13 ans, il était itinérant puis il était alcoolique. Oh, Arthurin, itinérant? À quel endroit? À Montréal? À Québec? À Montréal. À Montréal? Oui. C'est le cas de le dire, vous êtes légèrement seule. Vous n'avez pas de frère, pas de soeur? Non. Vous n'en avez pas eu? Êtes-vous... Vous êtes enfant unique? Oui, mais j'ai eu un frère mais que je n'ai jamais vu, fait que je suis enfant unique. Attendez un peu. Votre frère, que vous n'avez jamais vu, qui l'a enfanté? Votre mère ou votre père l'a eu avec une autre femme? Mon père. Bon, c'est un demi-frère puis il n'y a pas de contact. Bon. Oui, vous êtes relativement seule. On s'en va où avec ça, Jenny, ce matin? Bien, ma question, c'est comme vous avez reviré le petit pot à l'envers, j'ai essayé de protéger le mieux possible avec le peu que j'avais. Tu sais, je n'ai pas eu de modèle, je n'avais rien, j'ai essayé de la protéger puis tout mon instinct qui disait que c'était grave ce qui se passait. Savez-vous votre meilleure décision depuis un bon bout de temps? De me remettre en question? De nous avoir appelé. Ah bon, d'accord. Vous n'avez pas idée ce matin l'impact que vous allez avoir. D'ailleurs, Josée, ce serait vraiment un appel à mettre sur YouTube ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop comment ça marche, mais cet appel-là est vraiment représentatif, important, signifiant, parlant, criant. Votre appel d'aujourd'hui, vous allez rendre service, votre fille est rendue à 19 ans, hormis... Il est trop tard, là. Ben là, non, attendez un peu. Or, j'allais dire, hormis demeurer disponible à votre fille, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire parce que la relation avec son géniteur est fortement érotisée. Je le sais. C'est ma question, Jenny, je vous écoute depuis tantôt, mais c'est quoi votre lien avec votre fille? Qu'est-ce qui fait que votre fille, elle n'ose pas vous parler de ce qui se passe? En avez-vous un bon lien avec elle? J'ai eu un bon lien jusqu'à... il y a un an, jusqu'à ce qu'elle décide... Jenny... Elle me parlait moitié-moitié, c'est-à-dire que ce qu'elle faisait chez son père, elle m'en parlait peu. Puis, à chaque fois que j'essayais d'avoir des conversations, elle ne voulait pas. Jenny, c'est une relation incestueuse, voyons. Ben, je sais. C'est l'inceste père-fille, puis l'embarquer là-dedans, la relation est érotisée, voyons. Ben, c'est vrai. Mais on dirait qu'il n'y a personne qui me croit, puis sa mère... Ben, dans le fond... Non, 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 personne ne vous croit là. Écoutez, ça fait deux fois que vous appelez là. Non, mais OK. Ce que je veux dire, c'est que... Reprenez ça. OK. Dans sa famille, lorsque j'en ai parlé une fois avec ma fille, on m'a traité une maladie mentale parce que... C'est ça. Alors, la normalité devient une maladie mentale. Vous savez, Jenny, quand je vous dis que le plus beau geste que vous avez fait dernièrement, c'est de nous appeler pour lever un drapeau blanc au-dessus de l'inceste, la transgression sexuelle père-fille. Et si jamais on le lave en ligne, ben oui, mais docteur, j'ai rien fait, j'ai pas touché. tu lui as fait les jambes pis t'as bien contourné la nounne, mon sacrament. Vraiment? Ben, prendre ta douche avec elle à 6 ans, quand j'ai appris ça, j'ai sauté ma coche. qu'est-ce que tu veux faire? Il l'a entraîné là-dedans, il a fortement érotisé le lien père-fille. Je sais, c'est fini. On verra les problèmes que ça leur a engendrés. Alors, il y a des familles tarées sur le plan de la transgression sexuelle au Canada français et beaucoup de monde. Il est juste vous dire que la DPJ a toujours dit qu'il n'y avait rien de mal à ça. Est-ce que je vous ai posé la question? Non, mais je t'ai enlevé parce que je regarde les commentaires passés que je n'avais rien fait pour protéger ma fille. Non, 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 ça ne fait pas partie de mon discours. Non, non, ce n'est pas vous. Alors, n'incluez pas tout le monde. Alors, tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Personne, ce n'est pas personne. Vous avez raison. On va nuancer. Merci énormément. Merci, Jenny. Merci, au revoir. De la confiance. Merci beaucoup. Josée, ce n'est plus rare au Canada français. Je suis découragée. Puis qu'en plus que la DPJ trouve qu'il n'y a rien là. Bien oui, écoutez, j'ai eu plusieurs cas là. Depuis un an, j'ai eu plusieurs cas qui se sont plaint de femmes, qui se sont de mères, qui se sont plaintes à la DPJ et ça s'est retourné contre elle. Aliénation du père. Bien oui, son père l'aime. Il y a de l'amour dans l'air. Beaucoup d'amour dans l'air. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. On vous entend depuis des années en parler de tout ça. Mais là, ça n'arrête pas les exemples. Ça n'arrête pas les exemples. C'est du content pour rien. Sa fille, elle a 19 ans. C'est terrible. transgression sexuelle intra-familiale. J'espère, nous dit Jenny, qu'il ne lui aura pas demandé un petit défilé de mode. penses-tu? De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire de paix? Il prenait sa douche avec jusqu'à 12-13 ans et il rase les jambes. On poursuit. C'est écrit K-Dub. Elle va se reconnaître et on va l'appeler Sophie, elle aussi, je pense. Bonjour, vous pouvez ouvrir votre micro. Une fois, deux fois. Est-ce que nous allons l'avoir? Sinon, nous allons parler à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pas très bien. Ok, parfait. On est patient. Excellent. Pendant ce temps-là, K-Dub, vous pouvez nous dire si c'était juste pour nous dire bonjour ou si vous vouliez nous parler. Il faut l'écrire dans le chat. Là, en ce moment? Très bien. Ok. Oui. Premièrement, je veux juste dire à Josée, merci beaucoup d'exister tout simplement. Merci. Parce que même si on ne vous voyait pas mettons à la radio, dans votre voix, aussi vous, M. Mayou, elle mérite des compliments, je suis d'accord avec vous. Oubliez-moi pour un instant et allez-y fort. Mais, comme dans votre voix, ça transpire de vouloir faire le bien et d'avancer et de vouloir évoluer. Ça me fait du bien parce que c'est ce que je recherchais et maintenant, j'avance. la dernière fois que je vous ai parlé, vous m'avez demandé, M. Mayou, comment est-ce que ma mère, elle m'avait écrasée. J'ai resté, je n'avais pas de réponse à vous donner, mais je suis comme, oui, elle m'a écrasée, mais je ne suis pas certaine si c'est une façon d'écrasement. On dirait qu'elle m'a tellement tout mélangé les émotions avec les actions et tout ça parce qu'on dirait que là, je suis toute virée à l'envers, que je ne sais plus où tu es m'enlignée autant que je suis capable de fonctionner. Comme, je fais mon travail, il n'y a pas de problème, tu sais, ça ne vient pas me nuire côté vie sociale avec mon conjoint, mais mon intérieur, comme, si j'ai de la colère, je vais être vraiment en rargin, choc et noir, mais je vais pleurer. Mais, tu sais, on dirait que je suis tout le temps, ça s'en va tout le temps vers les pleurs. Peut-être pas comme un enfant, mais le motton dans la gorge qui est toujours là. Puis, je voulais savoir si le fait que elle est toujours, depuis longtemps, dans le fond, depuis que j'ai quand elle m'a mis au monde, qu'elle dit toujours une chose, mais ce n'est pas ça qu'elle fait. Tu sais, c'est tout le temps qu'il faut toujours que je me fie à ce que mon instinct me dit. Puis, on dirait que maintenant, à force de faire ça, je me sens comme si j'ai trop abusé de lire les gens. Ça fait que j'essaie de faire mon propre vie, mais maintenant, je ne sais plus si, est-ce qu'il va-tu m'en passer une? C'est-tu vrai ce qu'il dit ou ce n'est pas vrai? puis je sais, je suis capable de faire... Je suis intelligente, je le sais. Ce n'est pas pour rien que j'ai mon entreprise puis ça va super bien, tu sais, puis versus elle, elle n'avance pas. Mais j'ai comme un blocage d'associer comme... Tu vois, là, ça bloque. Ça recampe. Ça me dirait que j'ai de la difficulté à m'exprimer exactement ce que je vois dans ma tête. Isabelle, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Isabelle? Je vais avoir 35 en décembre. Vous avez 34 ans. Oui. Et dans quel domaine oeuvrez-vous avec votre entreprise? Toilettage avec les animaux. OK. Toilettage avec... Ça aussi, on dirait que j'ai réussi, j'ai une grosse clientèle, je suis comme... Mais on dirait que ce n'est pas moi. Dans le sens que j'ai... Moi, Isabelle, je ne peux pas avoir réussi à faire ça. Parce que la minute que j'ai quelque chose de bien dans ma vie, bien, elle, elle vient et elle vient peter la balle. Ça fait que depuis juin, je vous dirais, elle n'a pas eu une nouvelle de moi. Je n'ai pas jamais... Mais elle n'a jamais tenté non plus de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. La dernière fois que j'y avais fait un jour de vomi verbal, elle m'avait juste tout simplement dit « Tu finis de chier sur ma tête. » Souvent, on me demande cette question-là. C'est important ce que vous venez de dire et j'aimerais vous prendre en exemple. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que régulièrement, on nous demande « Est-ce que je pourrais confronter la génitrice ou le géniteur? » Ça m'est demandé régulièrement. Est-ce que c'est... Oh, ma mère! Oui. Ma mère, si je dis à chaque fois, autant à l'adolescence, si je devais dire « Ah ben non, moi, je pense que le contraire de tout ce qu'elle a dit, ah ben oui, toi Isabelle, on sait bien. » Tu sais, il faut toujours... Je suis un gros monstre selon ses dires et ça, ça vient me chercher parce que c'est totalement le contraire. Elle me dépeint comme... Oh, excusez-moi. OK. Que je suis intimidatrice. j'ai comme... Je suis jamais contente. Je chiale tout le temps. Tu sais, comme tout le négatif. Puis ça, ça m'a comme frappée parce que... Oui, c'est très dangereux. Vous savez, Isabelle, vous avez par vous-même tenté une route qui s'est retournée contre vous. Alors, le fait de confronter une mère indigne, incompétente, OK, on se dit, moi, je suis vraiment fausseur pour elle parce que c'est comme si elle m'avait enlevé ça. Elle me vole. Elle me vole énormément. Oui. Et qu'est-ce qu'elle veut la voler? Allez-y, continue. Laissez ça sortir. Toutes les années, là, comme que... OK, je vais le dire comme ça, ça peut sortir de croche, là, mais... C'est comme si... Isabelle, elle, ça, c'est de la vision de ma mère, selon moi. Isabelle, ma première fille, elle est comme ça, elle est anxieuse, c'est un pack à nerfs hystériques, elle veut se tourner d'en face à tout le monde. Puis, mon autre fille, c'est carrément le contraire. On peut marcher dessus puis elle ne dirait jamais un mot. Mais moi, il ne faut pas... Non, 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 Isabelle, c'est toujours comme... Excusez-moi, les... Non, non, laissez-y, allez-y. Je n'en reviens pas. D'habitude, je me watch, mais là, là, ça... Ça... Ça sent... C'est ça. On dirait que je ne fais pas de mots. Je suis comme... Parce qu'on dirait que ça fait du sens, mais non, en même temps... Ça crée peu, ça crée mieux, ça crée de l'ambiance. parce que je suis comme... Là, je veux juste... Move on, puis... Colin, je n'ai rien qu'une vie. Elle vit, si elle a vu la scrapée, la sienne, bien qu'elle a scrapée. Moi, je veux juste être heureuse, c'est tout. Je ne veux pas être millionnaire, je veux juste être heureuse. Oh, le mien, un petit million de côté, je s'assure qu'on ne crache pas là-dessus. Non, non, je veux dire, dans le sens comme mon entreprise, je ne veux pas devenir une franchise. Non, 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 mais écoute, ça peut rapporter des salons de toilettage animaux, là. Oui. C'est la belle argent, un peu de noir. Isabelle, 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 juste avant, Doc, Isabelle, moi, je garde ça pour un prochain sujet, là. Pourquoi vous arrêtez là? Oui, pourquoi? C'est comme si, vu qu'elle est prise dans son passé, bien, elle me garde avec elle. Puis, moi, je me vois comme me débattre pour me sortir de ses griffes, comme si... OK. Moi, j'ai tout le temps tendance à mettre un genre de film ou une image, là, à ce que je vois comme dans ma tête, parce que j'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre exactement. Je n'arrive pas à exprimer ma pensée, c'est ça. Bon. Puis peut-être, je le fais finalement. Regardez, je profite de vous, là. Lorsque vous étiez petite, 5, 6, 7 ans, est-ce que votre génitrice vous écoutait lorsque vous aviez besoin de lui raconter quelque chose? bien, non. Non? Là, les mères qui écoutent, vous voyez, vous voyez l'effet concret d'une femme adulte qui n'a pas été écoutée par sa génitrice à 4, 5, 6 ans. Prenez-en bonne note. quand je vois que, OK, là, je peux parler, mais c'est comme tout sort, puis finalement, Isabelle, elle vient de passer. Tu sais, elle nous regarde. Oui. Mais en tant que moi, tu sais. Isabelle, vous avez emmené un élément, vous avez glissé, vous nous avez confié un élément qui est la méfiance envers l'autre. Oui, ah oui. Oui, moi, j'ai un cercle de confiance, puis une fois que tu es sortie, c'est comme j'essaie de me... C'est comme si, en dehors de la ligne que je me suis mise, bien, c'est noir, c'est néant, c'est... Non, je ne peux plus t'avoir dans ma vie, tu es toxique. Oui. Proche de moi, c'est quelqu'un que je sais que je peux faire confiance que si je panique comme ça, qu'ils vont me ramener. Puis je me dis, regarde ce que c'est accompli. Hein? C'est un conjoint que ça fait neuf ans que tu es avec. Qu'il y a des enfants, puis tu as appris à... Parce que c'est pas facile avec les enfants des autres, puis moi, j'ai... Écoutez, puis j'ai essayé de faire du mieux que je veux, mais je trouve que j'ai réussi, puis... Est-ce que votre conjoint est capable de vous écouter raisonnablement? C'est moi. Oui. Oui, c'est parce que lui, c'est carrément le contraire de moi. Il est comme... Il n'y a rien qui le dérange. Non, attendez un peu. Pourquoi vous avez dit? Oui. Bien, parce qu'il écoute, puis... Mais oui, mais mon cœur, c'est pas grave. Regarde, là. Tu sais, il y a de la solution qui vient... Non, 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 il y a une différence entre trouver des solutions puis écoutez, Isabelle, là. Je veux dire, bien, pas une solution, mais comme si je vais exprimer puis j'ose trop... OK, si je parle trop fort, là, je le vois dans son visage, là, je détecte, puis je sais qu'elle, elle, elle ne m'écoute plus. Pouvez-vous dire au moins un paragraphe? Pouvez-vous dire au moins un paragraphe ou bien il vous coupe tout de suite avec une solution? Ah, non, non, comme... Isabelle, conseil pratique. Oui. Alors, dorénavant, vous allez lui dire que vous nous avez appelé. Ah oui, c'est vrai. Ma suggestion, c'est qu'il s'assoit et passe facilement 20 minutes, 30 minutes tranquille avec vous simplement à vous écouter parler comme je l'ai fait pendant un petit bout de temps, là. Simplement, vous écoutez sans rien dire. Pas de solution, pas de commentaire, simplement pour que vous vous pratiquiez à articuler, mettre en mot votre pensée. Est-ce que ça vous dit quelque chose que je viens de dire là? Ben oui. Est-ce que c'est normal quand... Parce que selon moi, il le fait, mais quand... On va continuer à le faire systématiquement. Qu'est-ce que vous alliez demander? Est-ce que c'est normal que... Ben, c'était souvent, ben, je ne sais pas quoi te dire, mais je ne veux pas te répondre. Oui, regardez, vous allez le rassurer et lui dire qu'il n'a rien à dire. Vous allez le prendre comme une opportunité, un espace de parole, comme vous l'avez fait avec moi. OK, parfait. Puis lui dire, non, écoute, cœur, tu n'as rien à dire. J'ai besoin de parler, de mettre en mots ce qui se passe entre mes deux oreilles. Puis après une demi-heure, vous n'arrêtez pas. Pas plus que 20 à 30 minutes, d'accord? Oui, non, oui, d'accord. Bon. J'ai une petite question parce que je veux vraiment essayer de finir. je sais que la journée que je vais être vraiment libérée de ma mère, que je vais finalement respirer, ça va être quand je vais l'enterrer, je pense. Non. Rien à la fois. Mais non, Isabelle, la bonne femme décède. Est-ce que vous allez être plus capable de mettre en mots ce que vous sentez dans vos idées et dans votre cœur? Je ne pense pas, mais... Non. Alors, je vous indique une voie pratique. Vous ferez ce que vous voudrez, mais vous vous dotez d'un espace avec la complicité de votre conjoint pour simplement vous pratiquer à parler comme ce que vous auriez dû connaître à 4, à 5, à 6, à 7 et à 8 ans avec votre mère. OK? Oui, parfait. Bye. Merci, Isabelle. Ramenez-nous un C4. Oui. Bye. Merci. Bye-bye. Ouf. Alors, la relation conjugale peut être un espace de réparation. Et Isabelle en est un exemple frappant. Le conjoint, il est, mais il est mal, il sent le besoin le besoin de répondre. Non. Simplement, les conjoints qui ont besoin d'un espace de pratique à articuler leurs idées, vous prévenez l'autre. Laisse-moi me pratiquer. Dis rien. Dis rien. Donc, on dirait que ça, c'est masculin. Je pense. Je suis capable de le dire des fois qu'il y a des comportements au niveau des femmes qui sont améliorés, mais du côté des hommes, un homme qui est capable d'écouter plus que 5 minutes sans dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » pas sûr qu'il y en a tant que ça. Ah non, non, il n'est pas le rôle. Mais c'est possible qu'Isabelle soit avec un. Il s'agit, mesdames, je vous répète, il s'agit de le prévenir qu'il devient un espace de pratique à articuler des idées, à mettre en mots ce qui se passe. Et après 6 mois, un an, la différence va être colossale. Il y a un thème qui m'a touchée. Quand j'ai dit, je suis revenue, il y a un thème qui est venu me chercher. Puis que j'aimerais qu'on aborde. C'est quand elle a dit, Isabelle, je ne veux pas avoir des franchises. Des fois, je regarde mon entreprise, je me dis, ça ne se peut pas que ce soit moi qui ai réussi comme ça. C'est le syndrome de l'imposteur. Il y en a beaucoup qui ont ça. Puis il y en a qui, déjà d'être rendus là, ils n'en reviennent pas. Puis ils n'osent pas développer davantage. Mais ça vient d'où ça? C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur vient d'où? Puis là, on a compris un peu pourquoi, avec sa mère qui est dénigrée, etc. Mais je trouve ça triste, ça. Puis on dirait que pour une femme, là, je vais parler pour les femmes, on dirait que pour une femme, ça ne se dit pas. C'est quoi ton objectif? Moi, j'aimerais ça être millionnaire. Ha! 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 Fait-toi bien à l'auto. Non. Moi, j'aimerais ça développer mon entreprise puis être millionnaire. Ça ne se dit pas. Puis tu vas être mal vu. Puis tu vas vouloir faire de l'argent sur le dos des autres puis ça ne se peut pas. On dirait que c'est pire pour les femmes. En tout cas, c'est un sujet que je n'aillerais pas qu'on développe. À un moment donné, il y a un atavisme très fort dans ce sens-là encore présentement. C'est des vieux reliquats qu'on traîne du passé. On en a plusieurs dans la nation canadienne-française. Des vieux reliquats nuisibles à l'épanouissement des personnes. Il y en a un qui est drôle. 007, tu dis, ça fait 18 ans que je vous écoute sans dire un mot, Josée. Ha! 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 Je ne parle pas de ça. Mais c'est vrai que les hommes sont en mode solution, là. Pas plus. Plutôt. Ben, écoute, j'en mettrai pas trop parce que... Et je vous dirais que la capacité d'écoute entre femmes est probablement moindre que l'écoute masculine. Si on compare, j'aurais peur. Vous pensez qu'une femme qui en écoute un autre, elle va dire « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Ben non, on ne dit pas ça. Vous pensez vraiment, donc... Tu sais, tout à l'heure, Josée, tu as parlé de cinq minutes. Trois à cinq minutes. Je pensais que les femmes c'est moins que ça. Ha! 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 OK, je vais faire un retrait préventif. Ha! 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 Je pense que vous avez raison. Retrait respecté. Ha! 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 OK. OK. Ouais. Ça ne fait pas partie de notre culture. Non, ça ne fait pas partie de... Puis d'ailleurs, ça ne fait pas tellement partie de notre culture canadienne-française. et je craindrais que dans certains groupes ethniques, ce soit nettement pire ou il n'y a à peu près personne qui écoute les enfants. Bien, écoute les femmes aussi. On n'a même pas besoin de les nommer. Ouais. Lorsqu'on va se permettre de comparer des traits culturels, ça se pourrait qu'on fasse le saut. C'est pas pour rien qu'on cherche tant à nous faire taire. Ce n'est pas sans raison qu'on cherche tant, qu'on a tant cherché à me faire taire. Mais c'est fini ce temps-là. Ah! Vive le web! C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Hé, on a eu beaucoup d'appels aujourd'hui en plus. Merci de votre participation. On se retrouve demain en meeting. On décidera du sujet qu'on veut aborder. Mais, je m'étais mis une note la semaine passée, Ariane, telle que prévu. Cette semaine, il faudrait l'aborder transgression sexuelle entre frères et sœurs. Ça, ça n'a jamais été abordé. Josée, qu'est-ce que tu dirais si demain matin, on s'attardait un peu à Mignonne? Hé, j'allume pas, je m'excuse, là. Sophie. Sophie Durochet en parlait encore ce matin. OK. Il y a un auditeur ou une auditrice, quelqu'un, qui dit ce film porno. Ah, vous parlez des émissions Netflix sur les petites filles, là? Oui. Mignonne. Cuties. Merchant scornal. Filme porno. L'avez-vous regardé, Doc, pour de vrai? Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu les images. J'ai vu les photos, les images, puis la louette. On se garde le punch demain. Pas dans le meeting. mais on décidera si on en fait un sujet. OK. Ce n'est pas bien que ceux qui sont inscrits au meeting aient un droit de parole et décident un peu. Ils font partie de l'équipe. Il se pourrait, chers auditeurs, chers abonnés, que nous effleurions la séduction féminine et son développement. Tiens, tiens, tiens. Oh, j'aime ça. Josée. J'aime ça. On se garde ça pour le meeting demain, là? Ça sort de sous une feuille de chou, ça, cette patente-là? À demain. Patente en guillemets. Bye, tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada